L'idée d'abord est venue du fait que nous avons constaté que les produits importés en Côte d'Ivoire, ensuite commercialisés naturellement en Côte d'Ivoire, selon les statistiques du Comité national de lutte contre la contrefaçon. 80% sont des produits contrefaits. On a donc compris que là il y avait alerte, il y avait danger, aussi bien pour la santé des populations, mais danger aussi pour l'État en termes de perte de recettes fiscales, mais aussi danger pour la création des emplois. Donc tous ces éléments-là nous ont interpellés, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Quand on sait que le phénomène de la contrefaçon, le phénomène du piratage, de la fraude sous toutes ses formes, on va dire est un fléau universel, un fléau universel qui nécessite énormément de moyens, qui nécessite énormément de ressources pour lutter contre ce phénomène-là. Et donc nous, cette initiative privée qui nous a animés, a visé prioritairement de créer une plateforme. Une plateforme d'abord de sensibilisation. On s'est dit d'abord qu'il faut sensibiliser les populations, il faut sensibiliser tous les publics cibles, ces publics cibles sont constitués de l'État, donc du gouvernement, ensuite des opérateurs économiques et industriels, et enfin des populations, donc des consommateurs, aussi bien directement qu'en passant aussi par les médias. Donc c'est une opération qui implique et qui engage tout le monde. Donc nous, nous ne sommes pas compétents pour engager une telle lutte, parce que cela relève plutôt de la mission régalienne de l'État. Maintenant, en tant que promoteur privé, nous avons pensé plutôt créer, comme je l'ai dit, cette tribune, créer cet espace-là pour sensibiliser, pour éduquer, pour former, pour informer la population sur les dangers que ce fléau-là représente. Quand je l'ai dit, c'est une initiative privée, on s'est dit, écoutez, c'est une idée, c'est une belle idée, on va rêver un peu, on va rêver pour notre pays, on va rêver pour la Côte d'Ivoire, on va rêver pour notre nation à laquelle nous sommes très attachés, à laquelle nous sommes très attachés. Nous n'avons pas d'autre pays que la Côte d'Ivoire, et il est important que ce pays-là se porte bien à tous les niveaux, notamment au niveau de son économie. Donc c'est comme ça que nous avons initié cette plateforme-là, qui est à sa quatrième édition, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, en termes d'appui, nous avons quand même, depuis la première édition, bénéficié, de ne pas dire que nous bénéficions de la participation régulière et constante de certaines structures, certains opérateurs économiques, ont compris les enjeux, ont compris la pertinence d'une telle plateforme dont nous accompagnons, modestement, mais elle nous accompagne. En ce qui concerne l'État, nous avons pour le moment, nous bénéficions, on va dire, de l'appui institutionnel de l'État. De l'appui institutionnel de l'État, parce que depuis la première édition jusqu'à maintenant, nous avons régulièrement le parrainage du ministère du Commerce et de la promotion des PME. C'était d'abord le ministre Jean-Luc Billon, qui nous a accompagnés pour la troisième édition et la quatrième édition. Nous avons bénéficié, nous bénéficions donc aussi de l'appui et du parrainage du ministre Souleymane Diarassouba, en charge donc du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME. À côté donc de l'État, nous avons donc pour l'appui aussi l'accompagnement technique et institutionnel de certaines structures. Rélevant donc de ces ministères-là, je vais parler du Comité national de lutte contre la contrefaçon, qui est l'organe dédié à la lutte contre ce phénomène-là, qui l'année dernière est venu comme co-organisateur de cet événement-là. Et puis bon, nous bénéficions aussi donc de la participation, de l'assistance de certaines structures sur place. Donc, à vrai dire, économiquement, cet événement-là au niveau de l'organisation n'est pas encore un succès économique, où nous dégageons des budgets importants, même pensons que socialement, institutionnellement, c'est un événement qui est en train de faire son petit bon nombre de chemins et nous espérons que les années à venir, les éditions à venir, verront une plus grande implication, non seulement de l'État, mais aussi de certains opérateurs économiques et industriels. Parce que le phénomène de la contrefaçon du piratage est transversal à tous les secteurs d'activité. Tout le monde est touché, que ce soit le secteur pharmaceutique, que ce soit le secteur de l'électricité, non de l'énergie, que ce soit le secteur de l'agro-industrie, que ce soit le secteur du textile, que ce soit le secteur alimentaire, tous les secteurs sont touchés. Et même quand on vient à la fraude, la fraude aussi est transversale à tous les secteurs. Alors aujourd'hui, la fraude est dans notre quotidien et dans notre vécu, en passant par les diplômes, en passant par les examens. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui nous a complètement engloutis. Que faut-il faire ? Est-ce qu'on doit subir cela comme une fatalité ou est-ce qu'on doit quand même contribuer à sensibiliser les uns et les autres sur les bons usages, sur les bonnes pratiques ? C'est un peu ça, le credo du salon Orujidji. Nous avons choisi Orujidji tout simplement parce que c'est tiré de l'argot ivoirien. L'argot ivoirien, Orujidji nous amène à la qualité, à l'authenticité, à l'original. Donc c'est un peu ça que nous avons choisi comme axe pour apporter aussi notre contribution à la promotion de notre pays, au développement de notre pays et puis pour porter aussi notre pays vers l'émergence, qui est l'objectif de l'État de Côte d'Ivoire avec à sa tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous sommes satisfaits, peut-être pas pleinement, entièrement, mais nous sommes quand même satisfaits des quelques avancées ou de ce que certaines entreprises aient compris, la pertinence, l'importance, la nécessité d'une telle plateforme. C'est vraiment une plateforme de partage d'expérience, c'est une plateforme de mutualisation, d'expérience, de partage, de synergie des actions. C'est l'occasion pour permettre à celui, l'opérateur du secteur de la téléphonie, de croiser ses stratégies et ses actions avec l'opérateur du secteur de l'énergie, avec celui aussi du secteur de la distribution, etc. de sorte à ce qu'au sorti de là, ils puissent partir avec des éléments probants qui les aident à freiner qu'en soit que ce phénomène-là. Donc nous, le fait d'avoir quand même régulièrement certaines structures qui nous accompagnent, c'est déjà une satisfaction parce que ces structures ont compris les enjeux. L'autre élément qui constitue une satisfaction aujourd'hui pour nous, c'est l'élément institutionnel, législatif et réglementaire. La Côte d'Ivoire a fait quand même l'effort depuis ces cinq dernières années de voter des lois, de prendre des décrets, justement, qui viennent mettre maintenant soit peu à l'aise les investisseurs, les opérateurs de ce secteur-là. L'autre combat qui reste à mener, bien entendu, c'est l'application stricte et rigoureuse de ces textes. C'est aussi la mobilisation des ressources et des moyens pour aider les autorités en charge de l'application de la loi de pouvoir travailler aisément pour que, in fine, les opérateurs économiques, culturels, industriels, qui sont des investisseurs, que ce soit des investisseurs nationaux ou internationaux, puissent travailler dans une sérénité, dans un environnement fiable. Ben, écoutez, on va dire que c'est comme si vous étiez dans la révélation, parce que, justement, c'est ça notre ambition à moyen terme. Nous avons fini le court terme, nous avons estimé que les quatre premières... nous avons tenu quand même à organiser ces quatre premières éditions-là pour permettre à cet événement-là de se faire une place, de se faire une place, de faire cet événement-là, de rentrer dans les mœurs des structures, des sociétés victimes de ce phénomène-là. De sorte à ce que, à partir de la cinquième édition, nous estimons que c'est quand même un âge de maturité ou un événement. Donc, cette cinquième édition-là verra, pourquoi pas, la participation de pays frais, de sorte à ce qu'on puisse vraiment lui donner son caractère de salon international. Pour le moment, c'est vrai que nous sommes... nous exerçons au plan national avec des sociétés qui sont celles des multinationales, mais n'empêche que ces sociétés-là exercent prioritairement la Côte d'Ivoire. Et nous restons qu'à partir de la cinquième édition, on aura donc la présence de pays, de pays de la sous-région, et même de pays venant, venus, pourquoi pas, de l'Union européenne ou bien même des États-Unis pour pouvoir nous aider à affiner nos stratégies et à lutter contre ce phénomène-là. Écoutez, la quatrième édition, nous avons voulu une édition bilan. Nous avons voulu une édition bilan des trois premières éditions pour justement mieux aborder la cinquième édition qui va nous permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives pour cette plateforme que représente le salon. Donc, cette quatrième édition a la particularité de se tenir en une journée, contrairement aux éditions précédentes qui se sont tenues sur trois jours. C'est une édition exceptionnelle, particulière, qui se veut être une journée professionnelle, une journée scientifique, pour permettre justement à toutes les structures, les quelques structures qui ont accepté de nous accompagner depuis la première édition, de faire ensemble le point. Est-ce que le plateau, la plateforme, la tribune, Oryjiji leur a apporté quelque chose dans leur politique de sensibilisation et de lutte contre le phénomène de la contrefaçon, du piratage et de la fraude ? C'est pourquoi le thème de cette année, justement, nous l'avons intitulé la synergie des stratégies et des actions en matière de sensibilisation et de lutte contre la contrefaçon, le piratage et la fraude sur les marques, produits et services. Donc, c'est cette édition de bilan-là qui va permettre, comme je l'ai dit à ces opérateurs-là, de confronter, de mutualiser leurs expériences, de partager un peu tout ce qu'ils entreprennent pour qu'on puisse, nous aussi, réorienter, s'il y a lieu, notre approche, notre stratégie. Donc, c'est une édition sur une journée, comme on l'a dit. La matinée sera réservée à la restitution de la synthèse des travaux des éditions 2015, 16 et 17, suivie donc de débats, d'échanges. Et l'après-midi va porter sur un panel, un panel centralisé avec tous les opérateurs qui vont, chacun à son tour, faire une présentation en 10 minutes de leur stratégie et de leurs actions en matière de lutte. Après quoi, on permettra justement des débats, des échanges croisés. Et en fin de tout ça, on aura donc un point presse avec les médias qui vont donc aller encore un peu plus en profondeur par rapport aux échanges qu'on aura eu aussi bien le matin que dans l'après-midi. Donc, à partir de 9h jusqu'à 17h, nous serons sur site avec une cinquantaine de professionnels du secteur pour justement essayer de faire bouger la ligne. Notre dernier mot, ce sont des mots de reconnaissance, des mots de reconnaissance et de remerciement. D'abord, à l'endroit de M. Souleymane Diarassouba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, qui donc, de façon chaleureuse, de façon institutionnelle aussi, accepte depuis l'année dernière d'associer l'image de son ministère à cet événement. Donc, à travers lui aussi, notre reconnaissance à l'endroit du premier ministre du gouvernement ivoirien et à travers également donc le gouvernement ivoirien, nous voulons dire merci à son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République du Côte d'Ivoire. Ce sont aussi donc les mêmes reconnaissances et remerciements à l'endroit des opérateurs économiques et industriels qui nous accompagnent depuis la première édition, les opérateurs du secteur de l'édition, donc du secteur du livre, les opérateurs du secteur de l'énergie, les opérateurs du secteur de la téléphonie, les opérateurs du secteur de la cybercriminalité et aussi les opérateurs du secteur de l'industrie pharmaceutique. Ce sont un peu ces différents publics là que nous attendons pour mardi afin donc ensemble de rêver une économie ivoirienne en bonne santé en freinant un peu le phénomène de la contrefaçon et du piratage de nos produits et services. Merci. 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 Merci.